Et de deux pour Ibeka. Le président a donc la tâche primordiale de poursuivre la mise en œuvre d'une paix au Mali. C'est là d'ailleurs un des arguments phares de Keïta lors de sa dernière campagne électorale. Or, la paix tarde à se concrétiser depuis la signature de l'accord de réconciliation en 2015 à Alger. Un accord censé mettre fin à trois années de conflit entre Bamako et la mouvance Touareg. Mais le désarmement n'a pas réellement commencé et le mécanisme opérationnel de coopération est au point mort. Restaurer la sécurité dans le centre du pays notamment où la sécheresse fait rage. Le nord lui suffoque sous la pression extrémiste un fléau qui gagne désormais les régions centrales. Autant de freins pour l'économie malienne déjà fragilisée. Car comme il a lui-même clamé à plus d'un meeting, le Mali ne peut aspirer à un développement sans la sécurité. Et aussi sans une jeunesse impliquée dans ce processus de développement. Et justement, les jeunes ont occupé une part non négligeable des promesses de campagne du président. Les jeunes ne doivent plus être laissés pour compte, martèle-t-il. La jeunesse doit être avant tout qualifiée pour atteindre une inclusion concrète dans les orientations du pays. Lors de la campagne présidentielle de son dernier mandat, Ibeka avait promis de créer 200 000 emplois. Difficile à vérifier et même à réaliser tant les pistes de décollage économique sont à peine visibles. Il y a aussi la question des réfugiés. Selon l'ONU, ils sont près de 140 000 à attendre de pouvoir entrer chez eux. Alors oui, le peuple malien a de nouveau fait confiance à Ibeka avec l'espoir qu'il tienne ses promesses. Cette fois du moins.